Et alors que l'enquête se poursuit pour tenter de cerner un peu mieux la personnalité du terroriste, ce témoignage troublant ce soir sur Europe 1, celui de Latifa Ibn Ziaten. Elle est, vous le savez, la maman de l'une des victimes de Mohamed Merah. Son fils militaire a été tué par Merah en 2012 à Toulouse. Et depuis, Latifa mène un combat. Elle fait le tour de France à la rencontre de jeunes musulmans. Beaucoup de dialogues pour tenter d'éviter justement la tentation de la radicalisation chez les jeunes. Et en découvrant à la télévision le visage du terroriste de Trèbes et de Carcassonne, Latifa a eu un choc. Cet homme, elle l'a déjà rencontré, elle en est sûre, c'était il y a deux ans à Carcassonne. Et elle n'a jamais oublié les quelques mots qu'ils ont échangés. Cet homme-là, il était assis dans le cachet. Il est sorti en sorceau et courait. Il m'appelle Madame Ibn Ziaten, Madame Ibn Ziaten. Je me retourne, il a mis la capuche barbu, il m'approche, il met la main sur mon dos et il me dit « Je voudrais vous poser une question. Vous dites à la télé que vous portez ce foulard. Vous êtes le deuil, est-ce que vous avez peur de dire que vous êtes musulmane ? » J'ai dit « Je n'ai pas peur parce que je suis musulmane, je suis fière de l'être. » Mais ce foulard, je le porte depuis que j'ai perdu mon fils. Il m'a dit « Pourquoi vous mentez ? » Il m'a dit « Écoutez, continuez de votre travail et continuez à mentir. » Je lui dis « Je ne monte pas, c'est la vérité. » Et ce foulard que je porte, ce n'est pas un voile. Je porte un foulard depuis que j'ai perdu mon fils et ça s'arrête là. Je sentais son regard, elle n'était pas nette. Mais quand je l'ai vu sur la photo, j'ai hurlé. Aujourd'hui, je regrette de ne pas dire « Je prends cinq minutes et je prends un café avec lui » et de discuter avec lui. Ça m'a resté sur ma conscience aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai pas eu assez de temps. Vraiment, je regrette. Voilà pour le témoignage de Latifa et Benziaten.